Devine ce que je fais aujourd'hui. Et devine ce que fait mon chat aujourd'hui. Et ça recommence le mythe de Sisyphe du bonheur. N'est-ce pas, Ten ? Laisse sauter. Il est à la vanille et j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Ten ? Presque. Et voilà. Une, deux, trois, quatre pages. Ouais ! On a le droit de regarder un peu la télé. Non ! Il faut que j'écrive la remise des prix du festival d'Angoulême. Je crois que la nouvelle tablette a été adoptée. N'est-ce pas ? Je peux travailler maintenant ? Ok. Je l'entendais ronfler ce bâtard. Navo a eu une très bonne idée. Il m'a demandé de mettre un pourcentage sur l'avancement de ma bande dessinée pour dire où j'en suis, pour que vous vous disiez « Ah, quand même, il s'approche de la fin » ou tout ça. Sauf que j'ai commencé à me dire « Ah bah oui, je vais faire un pourcentage » et je ne sais pas faire un pourcentage. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai tapé Google, pourcentage. J'ai commencé à lire des trucs. Je n'ai rien compris. Et après, j'ai vu « Pourcentage, devoir de sixième ». Alors, ce qui m'ennuie, c'est que certes, je n'ai pas le bac et je m'en fous et je m'en vente. Le problème, c'est que j'ai un diplôme dans ma vie et c'est le brevet des collèges. Je ne sais pas faire de pourcentage. Normalement, je devrais. D'un autre côté, je ne sais pas lire les horloges quand il y a des aiguilles. Donc bon, il n'y a qu'à voir mes tweets, les fautes que je fais. Je ne suis pas une lumière. Voilà, on ne va pas s'en cacher. Voilà, un ami m'a aidé pour trouver le pourcentage. Et puis, ça tombe bien quand même, je suis à 69%. Et 69, c'est quand même le chiffre de l'amour, comme dirait ma mère. Voilà, je suis à la page 127. Et j'ai fait tout ça aujourd'hui. Putain. Den. Laisse-moi bosser. Et range ta langue. Range cette langue. Tu as l'air d'un con. Et voilà, une autre page de terminée. Aujourd'hui, je vais devoir arrêter parce que je dois aller chez Delcourt. Et j'arrête avec les pourcentages parce que j'ai essayé de calculer. Et je n'ai pas réussi. Donc du coup, il me reste 59 pages à dessiner. Oui, il est un petit peu tard. Il est une heure du matin. Mais aujourd'hui, il n'y avait que des réunions à Delcourt pour préparer Angoulême. Donc, je n'ai pas eu le temps. Donc aujourd'hui, je n'aurais fait qu'une planche. Et je vais me coucher. Range ta langue. Mange des mangues. 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 Mange des mangues. Tournez dans Crac Crac. Excusez-moi. Je dois y aller. Bonjour les gens. Je vais me remettre à dessiner ma BD. Puisque ce matin, j'étais sur le tournage de Crac Crac. Et mon passage dans l'émission a été annulé. Alors que j'étais déjà déguisé. Ça fait plaisir de se lever à 7h30 du mat. Pour ça. Bref. Je vais me mettre à ma BD. Mais une question m'a été posée dans les commentaires Instagram. Et c'était une question plutôt cool. Moi, je n'avais pas pensé. Mais avec le public, vous, vous pouvez vous poser. Donc, du coup, je vais y répondre. Et la question, en gros, c'était. Mais enfin, Davy. Est-ce que tu improvises l'album ? Ou alors, est-ce que c'est écrit ? En gros, on me demande si j'ai fait ce qu'on appelle un storyboard. Et comment je fais un storyboard. Alors oui, pour Cuba, j'étais obligé. Parce que j'avais bien trop de choses à raconter. C'est entre le choc culturel que je me suis pris dans la gueule en arrivant dans le pays. Et l'ouragan que je me suis pris dans la gueule dans le pays. Donc, il a fallu que j'hiérarchise pour faire tout rentrer en 190 pages. Alors moi, ce que je fais, c'est que je travaille directement dans InDesign. Et qui est le logiciel de l'âge. Qui est ce logiciel. Donc là, vous voyez des pages déjà faites. Et là, vous voyez toutes les pages de l'album. Et en fait, j'ai créé pour au début 190 pages vierges. Ensuite, quand j'ai ces 190 pages vierges, je viens rajouter des bouts de texte. Comme ceci. Avec ce qui se passe. Ou peut-être simplement des dialogues. On les remercie, on y va. On arrive à Trinidad. Et ensuite, je crée des images et je mets des textes. Mais pour mieux comprendre, commençons directement avec une page. Celle que je vais faire aujourd'hui. Il est 17h23. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ne voulez pas rester à la Havane. C'est quand même l'endroit le plus angoissant du monde. Donc là, je me dis que je dis qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est moi, mon personnage. Vous ne voulez pas rester à la Havane. Donc, c'est toujours dans la même bulle. Donc, c'est toujours mon personnage qui le dit. Et là, ma mère répond. C'est quand même l'endroit le plus angoissant du pays. Ok ? Et donc, après, moi, je... Donc, je crée des groupes déjà. Donc, cette phrase, ça, c'est moi qui m'énerve. Donc, je peux être tout seul. Donc là, il faudrait que ce soit ma mère et moi uniquement. Donc, une case, deux cases. Et là, une case, une grande case. Donc, voilà. J'ai créé mes groupes. Eh ben non. L'auteur a pris une autre décision. Là, ça sera une case, une case, une case, une case, une case. Une, deux, trois, quatre, cinq cases. Mais vu que dans cette BD, je ne fais pas deux cases, il va falloir que je trouve un moyen graphique. Je réouvre la dernière page que j'ai dessinée. Je l'enregistre sous le nom d'une page suivante. Donc, la page 117. Et là, j'efface ce dont je n'ai plus besoin et je repars. Je pose à peu près les personnages. Je fais insérer dans le logiciel où il y a le texte pour voir la taille. Je peux agrandir un peu le bonhomme là, vous voyez, parce que le texte en dessous là est plus bas. OK, je vais ajuster. Lorsque vous préparez votre tablette pour dessiner, faites très attention en pliant, de ne pas plier votre chat avec, n'est-ce pas, Tenne ? Voilà, c'est ce que j'ai failli faire. Et maintenant, je vais crayonner un peu et poser un peu mes personnages. Donc là, je suis censé être énervé. Donc, je fais ma tête, tac, je suis vénère. Bon, finalement, le scénariste a encore changé d'avis. Ça fera une case, deux cases, trois cases. Bon, maintenant, je vais cliner. Avant de terminer mes traits, je me rends compte que le texte rentre de partout. C'est bon, je peux cliner. C'est parti. Je baisse l'opacité de manière à obtenir un trait grisé. Je rajoute un calque. Et là, je viens au crayon noir. Je zoome et je cline. OK, j'ai fini mes crayonnés. Je peux enlever les traits. Donc, maintenant, on obtient la page blanche. Je mets un peu de gris dans tout ça. Hop. Voilà, j'en ai fini avec les gris. J'ai créé des formes grises pour qu'on comprenne bien qu'il y ait une case 1, une case 2, une case 3. Et maintenant, je fais rentrer ce fichier dans InDesign. Huit. Hop. Hop. Donc, ça, c'était mon fichier de départ. Je fais rafraîchir. Et voilà. Je vois où sont mes textes à peu près. Maintenant, je fais copier tout ça. Pomme C. Je vais dans Photoshop. Je fais coller. Pomme V. Voilà. L'image que j'ai copiée se superpose. Je la mets en 50%. Et maintenant, je peux faire mes bulles. Le texte, ici, n'est qu'un repère pour moi. Je sais où il est dans InDesign. Donc, je fais ma bulle comme ceci. Hop. Huit. Hop. Voilà. Les bulles sont terminées. Vous voyez, ça équilibre toute la page. Les bulles, c'est très important graphiquement. Ça aide à tenir quand on ne fait pas de case. Et là, je fais recharger. Hop. Recharger la page. Voilà. Les bulles sont apparues. Je mets en mode présentation. Et voilà. Une page de terminée. Voilà, voilà. Allez, on en fait une autre. Je vais me mettre à dessiner. Mais ce soir, je dessine pour vous. Je suis en dédicace à Paris, au Guay-Rossignol. 9 rue Saint-Martin, dans le 4ème. À partir de 16h à 18h pour une dédicace autour de La Petite Mort. Et de La Petite Mort. Voilà. À ce soir. Bon, ça, c'est une page qui a été faite en pas longtemps. J'aimerais qu'il y ait plus de pages comme ça. Il ne me reste plus que 50 pages. 50 pages. Wouhouhou. C'est quand même 50. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais bon. Attends. Tu croyais quoi que parce que c'était dimanche qu'on ne travaillait pas ? Eh bien, si. Une planche de fête. Pour les gens qui ont suivi mon tuto de comment je fais une bande dessinée. Là, voilà. On arrive aux limites de la manière de fabriquer. C'est-à-dire que j'ai fait des planches là, avant, après. Et j'ai cette case là. C'est cette page. C'est une page de voyage. Je suis censé faire la voiture qui avance avec des paysages. Et ça me saoule. Je n'ai pas envie de faire ça. Et puis, ce n'est pas drôle. Je n'apporte rien de plus. Donc, je suis bloqué. Voilà. Alors, j'ai fait les pages d'après. Et je crois bien que je vais faire la technique de... Je m'en bats les couilles. Je le ferai une autre fois. Et ça... Je la déteste aussi, celle-là. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Bon, je vais faire. Bon, finalement, j'ai trouvé des idées pour faire la planche sans trop m'emmerder. Voilà. Elle est faite. Ça fait trois planches. J'ai le droit de passer à mon autre travail de la journée. Bon, je n'ai pas pu arrêter de bosser sur la BD tout de suite. J'en ai fait une facile. Voilà. Et pouf. Et tu crois quoi ? Tu crois qu'on ne travaillait pas ? Eh ben si. Allez, une planche. Laisse-moi travailler ! Bon, j'ai réussi à faire ces planches. Je n'avais pas trop envie de les faire. Mais je me suis démerdé. J'ai réussi à ne pas faire beaucoup de décors. Ça va, ça passe. Oui, les décors, ce n'est pas mon truc préféré. Mais bon. J'en ai marre de faire des pavés. plein le cul. Plein le cul. Plein le cul. Plein, plein le cul. J'en ai plein le cul. Je demande que j'en fais une chanson avec. Pas de rime en hu. Plein... putain, c'est pas vrai. La voiture cache tout. J'ai tout fait pour rien. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Elle l'avait déjà fait pour des bouquins. Elle m'a filé sur l'intérieur de voiture. Et du coup, j'ai qu'à faire les personnages. Ce n'est pas les 24 heures de la BD, mais on va essayer de leur rendre hommage en faisant plusieurs pages aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ferai 24. Mais en tout cas, déjà, deux pages de plus. Bon, en tout cas, s'il y a un truc que m'aura appris cette BD sur Cuba, c'est à dessiner des palmiers. Ça, maintenant, en dédicace, si quelqu'un me dit « je voudrais que tu me fasses des palmiers », le mec, je lui ferai... Par contre, s'il y a un connard qui me demande, en dédicace, de lui faire des pavés à Angoulême, je lui mets un crayon dans le cul. Chien, putain, marre des pavés, marre des... Bim, bim, bim ! 30 pages, bois ! Avec une page plutôt... Ouais, je me suis un peu fait chier. Plus que celle d'à côté. Range ta langue. Mange des mangues. Range ta langue. Mange des mangues. Voici Marianne. Bonjour. Qu'est-ce que tu m'as demandé en dédicace ? Alors, j'ai demandé la petite mort avec, à la place de Safro, un palmier. Et la petite mort sur une allée de pavés. Je suis de retour chez moi, je vais travailler sur la BD sur Cuba. Vous êtes plein d'Angoulême à avoir posé plein de questions. Et c'est très cool. Je vous expliquerai un peu plus de quoi ça parle dans de prochaines vidéos. Mais là, pour le moment, je suis obligé de faire les papiers pour mon comptable. On recommence avec les pavés. Et voilà. Ah, et ben voilà, les vacances sont finies. Ah ben non, je n'étais pas en vacances, je les ai dédicacés tous les jours. Bon, alors en tout cas, je dessine à nouveau pour Cuba. Un autre truc que je déteste de faire, c'est des instruments de musique. Merci Cuba. Merci la salsa. Bon, on va aller. Bref, une page en plus. Et voilà, la dernière page de la journée. Trois pages. On est bon. On peut jouer à Dragon Ball. Et voilà la page du matin. Bon, cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Il faut que je prenne une douche parce que je ne suis pas propre. Je vous fais des bisous et bonne journée à vous. Du plaisir. Range ta langue. Mange des mangs. Range ta langue. Mange des mangs. Range ta langue. Mange des mangs. Cet après-midi, pas de dessin puisque j'ai un rendez-vous avec des diffuseurs pour faire un pitch. Et si le pitch leur plaît, peut-être qu'il va se passer quelque chose. C'est vrai, je sais que je ne peux rien dire. Alors, je parle en énigme. Mais c'est assez rigolo, ce genre de rendez-vous. C'est un peu comme à l'école, mais en mieux. C'est-à-dire, on est devant des gens et on invente. Et on dirait que. Et après, il se passerait ça. Et puis, pouf. Et là, les gens vont faire, d'accord. C'est-à-dire, on est devant des gens. P'tain. C'est quoi la bonne nouvelle ? C'est qu'il n'y a que plus que 30 pages à faire. Wouhou ! Ouais. Bon. On n'est pas sur une super... Aujourd'hui, j'étais un peu chafouin parce que je ne vais pas pouvoir travailler sur la BD. Parce que j'enchaîne les rendez-vous. J'en ai 4 ou 5 dans la journée. Mais j'ai beaucoup de métro. Et ce week-end, à Angoulême, Boulet m'a montré un super logiciel à se servir avec l'iPad Pro. En fait, permet vraiment de dessiner avec un logiciel cool, Procreate. Et je pense que je vais pouvoir avancer. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de réussir à faire 2 planches en prenant le métro. Voilà. Chacun ses délires. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah super drôle. Ah vraiment, elle est très très drôle. Ah super. Ah vraiment. Allez vous faire enculer. Et voilà, la 29ème page. Enfin, il ne reste plus que 29 pages. Bon, ben, ten. Donc je disais, la 29ème page. Oui, je vais me coucher. La 29ème page est terminée. Je l'ai fait uniquement à l'iPad Pro dans le métro. J'ai juste fini la mise en page sur mon ordinateur. Et je vais vous montrer, en accéléré, le dessin dans le métro. Je vais vous montrer, en accéléré, le dessin dans le métro. Je vais vous montrer, en accéléré, le dessin dans le métro. Et voilà, ma première page du matin. Je l'ai fait à la moitié à l'iPad, à moitié sur l'ordinateur. Ça marche super bien l'iPad. Ça va très vite. Ah, je suis plutôt content. J'ai trouvé mon rythme. Et on avance. Téléphone-moi. Tu veux que je te téléphone ? 23 pages. Il ne reste plus que 23 pages. Je t'ai déjà vu tout nu. Maman. Et Donna aussi t'a déjà vu tout nu. Désormais, ce sera notre unique sujet de conversation. D'accord. Je me trouve. Je me trouve. Je me trouve. Je ne vous montre pas la page que je viens de faire dans mon lit. Puisque c'est la dernière page de la BD. Un petit peu de surprise et un petit peu de mystère. C'est quand même pas mal. Voilà. J'attaque une autre page. J'ai vrai. Ok. Donc, je changerai de lieu la prochaine fois que je ferai une vidéo. Parce que c'est un petit peu flippant. Voilà. Allez, on passe à la 19ème page avant la fin. Il me reste maintenant 18 pages. Et des pages que je ne veux pas dessiner. Puisque tout se passe dans l'aéroport. Et donc, je dois dessiner des gens dans le fond, des grands espaces, des décors. Et ça m'emmerde profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, il y a un oiseau dans l'arbre. L'ardèche, quoi. Quoique à Paris aussi, il y a des oiseaux, mais c'est des pigeons. Et voilà. Une page de plus. Bon, bah, on se... C'est la fête, Ten, c'est la fête. Il me reste... Il me reste dix pages. Dix pages à décider. Oui. Oui. Putain, presque. Voilà, il ne me reste plus que cinq pages à dessiner. Et c'est clairement les cinq pages que j'ai refoulées depuis le début de l'album. Où je dois faire de la foule, des trucs chiants, des trucs que je n'aime pas. Et là, je bloque. Je cherche des moyens de tricher. Et là, je vais faire de la foule, des trucs qui j'ai refoulées depuis le début de l'album. C'est vrai que l'on... C'est vrai que l'on... C'est vrai que l'on... J'ai bougé, je suis derrière maintenant. Je... Je m'en vais. Je... En fait, tu restes là, c'est ça ? Tu restes assis ? En fait, tu ne me regardais pas, c'est ça ? Tu restes là, c'est ça ? Ok.